Musique 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 Allo! Bon matin! J'espère que vous allez bien Je vais vous mettre là 2 secondes parce que je ne peux pas ouvrir le tiroir à Elliot d'une seule main Elliot chiale encore Donc j'espère que vous allez bien On est lundi Non, on n'est pas lundi, on est mardi je suis toute à cause du congé Où est j'arrive? Où est ta balle? Elle est à lundi Il est 8 ans et 10 et là on se prépare tranquillement on va aller porter Charlie à l'école Moi je ne voulais pas y aller sauf que je ne voulais pas y aller Elle est capable d'aller toute seule mais Alex veut que j'aille la porter les premiers jours et là il ne pleut pas on va y aller Il m'a fait la chercher là Sauf que là Elliot ce matin encore une fois il veut que je comprenne qui est là je sais qui est là Il y a quelque chose Elliot depuis quelques semaines je ne sais pas, c'est peut-être comme je le disais retour à la routine et tout mais bon, ça va bien aller ça va se replacer mais il est demandant mettons Regarde, j'ai mis tes vêtements sur le divan on va aller s'habiller Ok En fin de semaine j'ai vlogué samedi dimanche je n'ai pas vlogué je suis tout mêlée j'ai vlogué dimanche mais lundi je n'ai pas vlogué je regarde le hockey oui je regarde Elliot ok mais on a rien fait d'exceptionnel hier matin on est allé déjeuner on n'avait pas les enfants wow t'es tout un joueur d'hockey ben oui tu fais comme les messieurs au hockey ben oui on est allé déjeuner au exquis on n'avait pas les enfants qu'on a profité après ça laisse aller aller chercher les enfants mais il a fait mais il a fait tellement chaud ok ok mais c'est ça il a fait tellement chaud hier c'était dégueulasse je voulais faire de la cuisine j'ai rien fait j'ai juste pris du linge sérieusement il faisait tellement chaud c'était dégueulasse aujourd'hui il va être encore chaud demain encore très chaud on va prendre 38 je pense puis après ça va se replacer là honnêtement j'ai vraiment très 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 hâte à l'automne je suis vraiment comme mon mot mon mot de noël là est en train d'embarquer là pour vrai là honnêtement hier j'avais jamais dit d'écouter du Michael Bublé j'avais vraiment envie je me suis retenue mais je suis bien navée je vous le jure je suis bien navée fait que là aujourd'hui le planning c'est que j'aimerais beaucoup beaucoup cuisiner un peu parce que mon but serait de vider mes congélateurs pour aller faire le plein de viande parce que j'ai comme j'ai plein de fonds de sacs j'ai des fonds de longtons j'ai comme un sac de 2 poitrines de poulet tu sais j'ai des petits avalures en même que j'aimerais beaucoup passer j'ai beaucoup de légumes congelés aussi que je voudrais cuisiner j'aimerais ça comme cuisiner qu'est-ce que j'ai le but ce serait vraiment d'aller faire mon épicerie le vendredi après-midi maintenant parce qu'Alex, moi le vendredi après-midi je travaille pas puis je suis allée être à l'école fait que le but ce serait de toffer tout ce qu'il me reste cette semaine jusqu'à vendredi après-midi aller faire une grosse épicerie aujourd'hui je vais faire du poisson probablement du poulet puis peut-être aussi des morfins je vais voir comment ça va aller mais j'aimerais ça puis j'aimerais beaucoup ma salle de bain aussi puis mes congélateurs qui sont un peu poussiéreux puis là vu qu'il commence il va faire froid tranquillement pas vite genre samedi prochain à lundi 18 je suis vraiment une liste météo ben c'est ça je veux les nettoyer comme il faut faut pas que ce soit dégueu quand ça va décider que ça part ces affaires là fait que ouais c'est ça fait que je voudrais aller avec ma salle de bain ma toilette, mon miroir, mon lavabo puis tout là c'est vraiment mon planning aujourd'hui puis c'est ça pour une des rares fois j'ai pas de lavage à faire j'ai tout plié mon linge hier pis 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 ça donc euh c'est ça là fait que je souhaite de passer une belle journée et puis on se perd le temps ben de l'arrière de moi j'ai même hésité à vous le montrer parce que c'est vraiment du gros n'importe quoi mais je sais plus comment faire cuire des oeufs regardez ça mon fameux déjeuner là que je mange à tous les matins depuis le mois de janvier regardez ça mon oeuf il est complètement raté lui il est quand même beau fait que pour celles qui le savent pas ce qui me surprendrait parce que je me répète comme vraiment souvent euh ce que je mange pour déjeuner c'est une tranche de pain là en ce moment je mange voyons je mange ce pain là ici qu'on voit plus vraiment là c'est euh en tout cas j'achète au Costco là mais il est vraiment bon pis je me mets une tranche de dinde ben je coupe ma tranche de pain en deux fait que ça me fait comme deux portions je mets une tranche de dinde une tranche de dinde sur chaque pain euh je prends une tranche de fromage que je coupe en deux aussi fait que ça me fait comme une tranche de fromage deux portions pis je me fais cuire deux oeufs parce que c'est très important le matin que je sois bien pleine parce que si je suis pas bien pleine on dirait que je suis portée à manger comme toute la journée faut vraiment que j'aie un bon déjeuner qui va me remplir comme il faut parce que sinon euh c'est sûr que je passe pas une belle journée c'est sûr que je vais déroger tout le long pis que je vais manger comme un million de collations c'est sûr c'est sûr fait que je mange deux oeufs au déjeuner Alex trouve que c'est vraiment beaucoup mais c'est ça pis là j'en prends un café torréfaction foncée je vais être efficace encore pour rire avec ça comme ça pis aussi ce que je mets sur mes cocos là je mets de la piracha de même mais ça ici que je vous ai déjà présenté une couple de fois je crois euh les épices euh les flocons de levure nutritionnelle des piqûres ail et oignon c'est vraiment mes préférés il y a d'autres sortes mais aïe oignon sérieusement si vous avez une conseillère épicure genre dans votre cercle d'ami achetez-vous ça je sais pas là ils ont sorti un nouveau catalogue d'après moi c'est encore là euh en tout cas si vous êtes capable de mettre la main là-dessus c'est tellement bon la levure nutritionnelle elle a un petit goût fromager là mais c'est très 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 utile mais aïe oignon de même là oh mon dieu que c'est bon je vais en mettre partout fait que là je vais aller déjeuner il est 8h55 il est vraiment tard puis j'ai super faim mais je voulais absolument les porter charlie avant fait que là je vais aller déjeuner après ça je vais juste faire cette petite vaisselle là pour que ça sèche pendant que je commence ma porte-porte je vais en faire une salle de pâques avec du thon je vais mettre des oeufs aussi puis euh je me suis fait une petite to-do list quand c'est rendu qu'il faut que tu t'écrives de pas oublier de mettre tes pâtes puis de t'acheter au Costco, au congélateur c'est parce que t'as vraiment une petite mémoire d'oiseaux fait que là j'ai écrit que je voulais faire une salle de pâtes il faut que je fasse une salle de poulet une petite poisson puis ma salle de bain puis il faut que je congèle mes pâtes c'est ça c'est tout écrit je devrais y arriver pendant que je vais déjeuner je vais essayer de trouver des recettes justement pour mon poulet puis mon poisson à suivre bon fait que là je m'apprêtais à faire mon époustage de salle de bain j'ai l'air de ma fille qui a le goût de faire de l'époustage de salle de bain non j'ai pas le goût mais il faut le faire fait que là je vais faire ça puis je l'ai vous montrer avant parce qu'hier après le resto on voulait acheter du papier pour recouvrir d'école à charlie je m'en avais comme oublié que les magasins étaient fermés j'ai montré mon but tu veux montré ton but j'ai montré mon but wow t'as un beau but et regarde là c'est qui donc parce que tu as envie là c'est euh c'est madame Clinda je pense fait qu'on est allé aux gens de couture en espérant qu'il y en aurait puis il y en avait mais on était vraiment content parce que charlie était super déçue non mais c'est qui arrête de plier toutes les pertes c'est papa puis moi c'est ça parce qu'il était fâché après moi parce que j'avais oublié d'aller en acheter en fin de semaine puis je pensais plus à ça j'avais comme toujours lié ça en tout cas tout ça pour dire que j'étais allée aux gens de couture puis j'avais comme ça des affaires plates genre euh des rasoirs vidéo des affaires de même puis je suis passée à l'arranger de trucs pour cheveux puis je suis tombée sur ces masques là puis c'est drôle parce que c'est la gosseline qu'on a parlé dans ses stories la semaine passée je pense oui je vais les serrer puis c'est ça je vous les montre là c'est les petits masques de garnier comme ça ils sont vraiment cute je trouve les petits peaux en tout cas il est en spécial à 2,99$ chaque puis au lieu de je pense que c'était 5,99$ à prix régulier fait que je trouvais que ça valait la peine puis là puis que j'étais pas capable de me décider ah ! sur lequel je voulais j'en ai pris deux puis je me souvenais plus lequel la gosseline avait suggéré dans ses stories donc j'ai pris soins réparateurs de dommages extrait de papaye puis ça c'est le fun parce que c'est comme un 3 en 1 dans le fond tu peux l'utiliser comme revitalisant tu peux l'utiliser après ton shampoing comme un revitalisant comme masque puis tu peux aussi l'utiliser vraiment comme un traitement genre après avoir mouillé tes cheveux tu mets ça dans tes cheveux puis tu le laisses reposer fait que c'est vraiment comme 3 utilités fait que là j'ai pris celui-là puis celui que j'ai utilisé hier c'est celui-là c'est soins fortifiants extrait de banane puis il sent vraiment bon genre mes cheveux sentaient vraiment la banane après puis c'est ça fait qu'à 2,99 là je trouvais que ça valait la peine il y en a un autre qui est comme vert je pense puis je me souviens plus la fois qu'il sort exactement mais moi je suis allée avec des trucs comme fortifiants et nourrissants parce que vous savez que j'ai vraiment vraiment de la misère avec mes cheveux depuis que je suis en perte de poids c'est assez terrible fait que j'étais allée avec des trucs fortifiants nourrissants et tralali puis là pendant que je suis ici je vais vous montrer celui-là je l'ai presque fini il faudrait aller m'en racheter c'est un autobronzant que j'ai acheté au début de l'été un autobronzant hydratant et raffermissant a tenu l'apparent de la cellulite puis sérieusement je l'aime vraiment bien j'ai vraiment fait je l'ai vraiment fait je l'ai vraiment fait je l'ai vraiment fait un petit peu de l'eau c'est juste juste correct c'est pas trop foncé on va laver là j'ai pris ton porc la moyenne parce que mine de rien cet été vous savez pas parce que j'ai pas vlogué mais j'étais foncée en tabarouette là j'étais en train de tout perdre mon bronzage là puis j'ai vraiment travaillé fort cet été pour avoir un bronzage sans démarcation genre j'avais aucune bretelle je vous le dis là c'était un bronzage comme parfait puis j'utilisais cet autobronzant là justement pour venir camoufler comme mettons c'est ça j'avais des petites marques de camisoles trop hautes tu sais je me suis fait bronzer comme quasiment tout l'été fait que j'en ai mes bretelles dans le cours c'était petit dans le cours on est correct c'est pas grave puis en tout cas j'avais les jambes brunes comme j'ai jamais eu les jambes brunes de même c'était fou raide en tout cas ça pour dire que si vous en cherchez un pas pire là lui il est vraiment cool je l'ai refouler puis c'est ça ça c'est pour papa c'est son liquide de faire le contact puis ça c'est pour en ville poêle fait que là on va on va on va épousseter la salle de bain puis après ça je vais me restreindre dans un petit peu de pop-up j'ai déjà fait cuire mes cocos puis j'ai fait cuire des pâtes aussi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait cuire des pâtes de pois chiches et des pâtes blanches fait que je vais les mélanger pour faire ma salle de pâtes j'ai fait cuire mes cocos puis j'attends que ça froidisse pendant que je fais ma salle de bain puis je vais faire ça après puis je vais aller vous brancher parce qu'il n'y a plus de batterie bye bon bon ben ma salade est prête, elle a l'air de... oh mon dieu c'est lourd, attendez un peu c'est pas trop lourd, elle a l'air de ça, elle est vraiment bonne puis ce que j'ai pas montré dans le fond c'est que j'ai aussi... oh je suis sale c'est que j'ai mis aussi deux cartes de thon aux tomates, tomates et oignons je pense, ouais c'est ça fait que j'ai mis ça dedans, ma sauce dans le fond j'étais allée vraiment à l'oeil, j'ai mélangé de la mayo, un petit peu de mayo pour à peu près, mettons j'ai mis la moitié de mayo que j'ai mis de yogo grec, nature là, fait que yogo grec, nature, mayo, moutarde, sambalolek c'est ça ma sauce, pis t'sais donne, j'en ai pas mis trop là, juste comme assez pour dire qu'il y en a un peu partout maman, oui, je vais prendre celle-là aux carottes là, ben t'as juste fini ça, fait que là je vais me faire des mansfernes je sais pas à quoi, mais je vais me faire des mansfernes avant que je t'arrive sur le dîner Salut Charlie, Charlie est venue dîner, mais là on la voit pas, voyons, salut, je voulais vous montrer ce que je viens de recevoir j'ai reçu le nouveau numéro, le plaisir de cuisiner avec Cathy, pis c'est un spécial mijoteuse, pis attention, les meilleures recettes au monde allez on capote là, pis je suis tellement dans une phase de popote, pis vous savez là j'ai vraiment hâte à l'automne, pis t'sais au dimanche après-midi de cuisine oui, fait que c'est clair que je vais passer ce livre-là à la loupe, de A à Z, je l'ai comme feuilleté vite vite, pis il y a déjà plein d'affaires qui m'intéressent là c'est clair que je vais l'utiliser à son plein potentiel celui-là ah mon dieu, je suis tellement comme for food, pis mijoteuse en plus, là fait que là, j'ai ma pile de vaisselle là, pis j'ai fait des muffins, j'ai improvisé une recette style, ben je suis partie d'une recette que j'ai trouvée sur internet des muffins au citrouille et au son, mais j'ai ajouté des grammes de lin moulu, j'avais pas assez de purée de citrouille, fait que j'ai comme fait moitié de purée de citrouille, moitié compote de pomme, pis il demandait de la cassonade, il demandait une tasse de cassonade, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une demi-tasse de mélange de cassonade comme ça, c'est pas de la vraie cassonade là genre il y a 75% moins de calories dans ça, c'est du truvia en fait, c'est comme le stevia là, ben le truvia il y a du sucre aussi, moi j'ai le sucré et la cassonade pis je mets ça dans mes recettes, mais je l'ai quand même coupé de moitié, même chose pour l'huile, il demandait comme une demi-tasse d'huile, j'ai mis à peu près un quart de tasse pis c'est de la farine de blé entier, 2 oeufs, en tout cas je vous mettrai la recette, je l'ai modifié un peu, il faudrait que je vous la retranscrive comme il faut en bas peut-être que ce sera pas mangeable, si c'est pas mangeable, je vous la retranscrirai pas c'est sûr, mais on va voir ce que ça va donner pis là je m'allais manger, je vais aller manger ma salade de pâte que je me suis faite tantôt, pis c'est ça, tantôt Allo Charlie, on a une charlie qui a déjà des leçons pis des devoirs, mais cette année c'est sur une période de 2 semaines hein, comme en tout cas ils vont plus me l'expliquer à la rencontre de parents, j'imagine comment ça va fonctionner là, mais quand même pis on a une petite fille qui a l'air fatiguée, t'es-tu fatiguée? oui hein? c'est la première vraie journée avec des vrais cours, fait que, ok! on a fait aucun cours aujourd'hui, mais c'était fatigué pareil ouais, les premières journées c'est normal, tu vas reprendre le bille, tu t'es endormie tard aussi hier soir hein, fait que pis moi, ben ben ben, cet après-midi j'ai joué au hockey, au hockey, j'ai joué au hockey avec Elliot euh, j'ai fait des moments fun, ils sont vraiment bons, pis je vais vous mettre la recette, on va avoir l'info parce que pour vrai, Elliot n'a mangé comme je sais plus combien, même Charles les a aimés moi j'en ai mangé un, ils sont vraiment bons, fait que je vais vous mettre la recette en bas là, euh, là j'ai fait chauffer, j'ai fait cuire du poisson, de même super, super, euh, straight, là, genre, euh, des épices à poisson, pis fruits de mer avec de la poudre d'oignon quoi? j'ai essuyé mon pipi? oui, je m'en viens non, j'ai essuyé oui, oui, je l'ai essuyé ton pipi ok là, je vais faire euh, bouillir de l'eau, faire les pâtes aux enfants, je vais faire les pâtes aux champignons pis euh, pour aller avec le poisson, je vais faire un sac de légumes congelés, de même que je fais cuire dans le chaudron, un chaudron qui a un fond d'eau sauf que moi j'ai pas tant le goût de manger du poisson ce soir, donc je me suis faite euh, chauffer des galettes de même des paquets de 4, fait que euh, j'arrête toujours au Costco oui, j'en rire, ça sera pas long oui, je m'en viens je vais faire une pâtes aux salades avec euh, une galette dessus de la bocamole pis euh, les légumes que j'ai oui moi euh, il y a plein peu dans le bain il y a des cheveux dans le bain? oui ok, parce que là, tu vas lui prendre une douche toute seule fait que euh, je vais aller l'aider, il est tout nu pis il attend pis c'est ça, je suis allé à laisser le son moi, je vais aller faire une pensée balayeuse après ça non, 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 je vais aller avec toi, attends je m'en viens je vais aller avec toi ben non, je ne vais pas dans la douche, mais je vais rester avec toi attends tu peux, je m'en viens pis pis c'est ça, fait que ça va faire, fin de temps, mon petit meal prep je vais me faire un overnight au au chez écologie tantôt pour demain matin ça va être pas mal ça mais que euh, je suis assez satisfaite en fin, les mardis, il faut que je te fais avec ma bouffe jusqu'à vendredi ça va de pâtes, j'ai une grosse portion les pâtes, les enfants, je vais leur faire euh, je vais en faire une grosse portion aussi attention j'ai pas filmé, il y a pis euh, c'est ça, fait que j'aurais être capable d'étirer ça là jusqu'à vendredi après midi pour l'épicerie c'est ça, fait que là, je vais avoir cette petit bonhomme là dans la douche bye salut il est rendu presque 5h et demi on a soupé c'est dégoûté, ok on a soupé, euh, dans le fond, c'est ça les enfants, ils ont mangé des pâtes aux champignons euh, j'en ai fait deux plus pour demain midi Alex, il a mangé du poisson avec des légumes pis il a pris un peu de pâtes euh, j'avais 3 flets de poisson, fait que là, il en a mangé un et demi pis il va en avoir un et demi pour son lunch de demain encore avec des légumes pis euh, des pâtes là, il va me rester, dans le fond, euh, un restant de légumes il me reste, euh, deux galettes et demi de poulet comme je vous ai montré, c'est, ça c'est des, c'est des galettes de burgers au poulet mais moi je les mange vraiment comme si dans une salade ou même de même chaude avec des légumes pis de la salade à côté, là j'aime vraiment ça fait que là, il m'en reste deux et demi il reste plein de salade de pâtes demain soir, on va manger la salade de pâtes ben Alex va manger la salade de pâtes pis je vais en manger demain midi parce que le soir, j'essaie de pas manger de glucides fait que la salade de pâtes, ça va être plus mon dîner demain soir, je vais remanger une salade avec mes galettes de poulet avec le restant des légumes fait que là, il va me rester jeudi mon but, c'était vraiment comme de me rendre à vendredi après-midi ça va être vraiment dur parce que ouh, j'ai plus de légumes, j'ai plus de cocombre j'ai plus les carottes, les radis ils sont comme à moi, c'est joué euh, il y avait une côte levée en bas comme ça, là Alex, il l'a montée, fait que je suis sûr de même, les enfants, ils aiment bien ça fait que je pense que je vais faire cuire ça peut-être comme jeudi pis sinon, ah j'ai des carottes là-bas des carottes de pleine couleur que je pourrais faire cuire demain avec mes galettes de poulet moi, c'est une bonne idée sinon, ben on mangera les oignons les oignons, j'en ai en masse j'ai un restant de wonton aussi j'ai des frites j'ai des petits pois ah, des amnes d'amomé non mais c'est ça, le but c'était vraiment de vider mon frigo pis de vider toutes mes viandes que j'avais dans le congélateur en bas pis en haut pour, comme, comme allait-ce dire, partir à neuf là, à l'épicerie vendredi c'est ça, mon but c'est vraiment de faire l'épicerie le vendredi après-midi maintenant fait que je sais que la première semaine c'est du ça de se rendre à vendredi mais t'sais, après ça, on va reprendre le bille de la faire le vendredi fait qu'on va comme redevenir égale c'est parce que la semaine passée, on l'a fait, je pense, mercredi fait que t'sais, ça va faire une semaine pis nous autres, après une semaine, habituellement, on commence à être pas mal pas mal en fait l'auto pis surtout que là quand je l'ai fait, c'était une épicerie Costco fait qu'il y a comme plein d'affaires que j'ai pas acheté parce que j'ai pas été à l'épicerie, t'sais fait que, hé, c'est chaud donc là, euh je vais me faire un Overnight Oat pour demain pis je suis pas mal sûre que la recette est dans un de mes derniers vlogs je vais essayer la retrouver pis je vous la mettrai en comme, en bas de en bas de description en bas de description, excusez-moi moi, ce que j'utilise, c'est mon Shakeology au café, ah c'est pas le bon ok, celui c'est au chocolat mais moi, je prends celui au café au chocolat, j'ai pas trippé dans l'Overnight Oat, en fait pas cette recette-là là, je trouve qu'il goûte vraiment trop sucré mais celui au café latte dans le griot, c'est vraiment bon fait que je vais prendre celui-là euh, au café je mets du gruau comme ça je mets du balle de pinot en poudre pas celui aux noisettes là, vraiment l'original pis euh, du lait d'amande moi, je prends le lait d'amande non sucré comme ça du Costco euh, bio, 40 calories par portion de 250ml c'est, 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 c'est vraiment euh, il est super bon pour ouvrir mais je l'aime full j'achète ça en grosse caisse pis euh, ça t'offe un petit bout euh, c'est ça, tu mélanges ça dans un petit pot au maçon jusqu'à demain matin pis tu manges ça avec une toast pis c'est vraiment bon mais, je vais essayer de vous trouver la recette pis je suis pas mal certaine que je l'ai filmée je vous la mettrai en barre de la description comme je vous disais pis je vais aussi vous mettre la recette des muffins pis 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 sinon la recette du Overnight Oat est aussi sur ma page Facebook pis être aussi dans mes, euh, mes albums de stories sur Instagram là, elle est là aussi fait qu'il y a pas vraiment de raison de ne pas la trouver fait que c'est ça, je vais faire ça je rentre ma vaisselle les enfants sont déjà lavés Charlie a fait ses leçons c'est de voir qu'elle devait remettre vendredi c'est déjà fait fait qu'on est débarrassés là, Eliott il est couché sur le divan c'est ça, il a pris sa douche il avait ses cheveux il a pas chialé ils ont bien mangé les deux fait que c'est cool euh, ça se coucheront pas tard Alex il est fatigué Charlie est fatigué Eliott est fatigué fait que euh, ce soir moi je vais m'installer à mon ordi faire du montage j'ai un peu de travail à faire euh, je suis en train de monter un dossier sur Canva là, pour les filles de la remise en forme des super moms pour le défi qui s'en vient dans les prochains mois fait que je travaille là-dessus beaucoup de visuels à ce soir à faire tu sais beaucoup de d'images pis de trucs de même là fait ça va être pas mal ça je travaille un petit peu pis euh je suis sûr après je vais aller écouter là-dessus il faudrait que j'écoute Bates Motel là hier j'aurais voulu l'écouter mais j'ai écouté de la lutte jusqu'à 11h30 tu sais pis après ça j'ai écouté euh ma vie à 600 livres que sont-ils devenus ouais j'aimerais aussi écouter Bates Motel avant la semaine prochaine en tout cas le plus que je peux avant la semaine prochaine parce que les séries vont commencer la semaine prochaine fait que là je vais comme être vraiment vraiment coupée dans mon temps de séries en tout cas je parle assez parlé pour aujourd'hui fait qu'on va se dire bonne soirée bonne nuit pis on va se parler demain bye bye